Bonjour à tous, merci et bienvenue d'être venu à cette table ronde. La thématique d'aujourd'hui est travailler avec la communauté règle et entente dans le contexte du bénévolat et sous-tendu dans cette question de développer son autonomie en tant qu'institution et comment et pourquoi le faire. Je remercie d'abord les intervenants qui sont présents, donc Stéphanie Basse de l'INRIA, Lucas Ayas Yokoy, contributeur Wikimédia et Pauline Bernier des Archives Nationales. J'en profite pour du coup vous inviter à vous présenter et à présenter le lien que vous avez avec cette thématique. Bonjour à tous, je suis Pauline Bernier, responsable des médias sociaux à la direction des publics aux Archives Nationales depuis 2012. et donc je pilote le partenariat avec Wikimédia France depuis 2013. Pour ceux qui étaient présents hier, j'ai fait une présentation de ce partenariat, je vais reprendre rapidement quelques points. Donc on a signé une convention en juin 2013 et on l'a renouvelée en 2015. On s'est engagé avec Wikimédia à travers cette convention à partager la libre connaissance bien sûr et à mettre en avant les fonds des Archives Nationales, donc sur l'encyclopédie Wikipédia, en mettant des liens sur de nombreuses notices en lien avec les fonds conservés par l'institution, en téléversant des images sur Wikimédia Commons. Donc on a téléversé des centaines d'images, ça va du serment du jeu de paume à le plan d'une cathédrale, par exemple celle d'Evreux. Et puis nous nous engageons également à accueillir des Wikipédiens pour des ateliers. Donc nous avons organisé six ateliers durant ces six années et un dataton, sur lequel je reviendrai également. Et puis depuis quelques temps maintenant, nous essayons de travailler aussi sur les projets Wikisource et Wikidata. Là c'est plutôt en cours et ce sont les premiers projets qui voient le jour. Donc ce partenariat, comme je l'expliquais hier, entre dans une politique plus globale de l'institution d'Open Data, avec la mise en ligne sur la plateforme, par exemple, DataCulture, du ministère de la Culture de données, de corpus de données des archives nationales, de la mise à disposition sur notre salle des inventaires virtuels de 8 millions d'images librement communicables. Et puis l'ouverture de nos données, qui sont réutilisables gratuitement. Enfin, nous avons pu rencontrer au cours de ces six années pas mal de Wikimédiens, donc de différents profils. Je reviendrai dessus pendant cette table. Bonjour à tous, je suis Lucas l'évêque, nom de ce domaine sur les projets Wikisource et Lyokoi. Moi je suis membre de la cabale lyonnaise depuis 2014. Et au sein de cette cabale, en tant qu'ex-référent local, j'ai beaucoup participé aux liens avec les différentes institutions lyonnaises, comme le Musée des Beaux-Arts, les Hospices Civils de Lyon et les Archives départementales. Et je suis ici en tant que représentant, on va dire, de cette communauté et en tant que facilitateur de liens avec les institutions. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je suis plutôt un contributeur sur le Wiktionnaire, plutôt que Wikipédia, même si j'ai quand même quelques milliers de contributions par-ci par-là sur les projets. Voilà. Si, c'est bon ? Voilà. Donc, Stéphane Ribas, ingénieur de recherche à l'INRIA, c'est n'importe quoi, je ne suis pas chercheur, je suis ingénieur de recherche. C'est à l'Ukaz. Moi, j'étudie, alors c'est ça qui est marrant, je suis ingénieur de recherche, mais j'étudie comme les chercheurs, à l'INRIA. Donc, l'INRIA, je ne sais pas si vous connaissez tous l'INRIA, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent connaître, ou alors si, tant mieux. Pas à confondre avec l'INRA, on n'étudie pas les vaches. Nous, on étudie les mathématiques et l'informatique. Malheureusement, on étudie les mathématiques, c'est vraiment une horreur parce qu'on a beaucoup de profils de mathématiciens chez nous et on aimerait beaucoup ouvrir, s'ouvrir encore plus avec des designers au sens vraiment français du mot design. En vrai, vers des mécaniciens, vers des biologistes, etc. Donc, on a un gros mouvement ces dernières années à notre institut pour s'ouvrir vers même les SHS, etc. Parce que l'informatique est vraiment au centre de nos sociétés et c'est vrai que notre institut croit beaucoup que la technologie va solutionner beaucoup de problèmes d'une manière très simple. On peut en discuter, si vous voulez, c'est simple. Moi, j'étudie donc les communautés, comment elles émergent depuis à peu près plus de 20 ans. J'ai fait 10 ans dans une entreprise privée qui ne faisait que ça, une grande société informatique qui croyait beaucoup en ça. Et après, à l'Uneria, où on a une culture de créer des communautés. Mais on ne sait pas comment elles émergent. Donc, moi, j'ai étudié ça avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont étudié ça, Stan Langer, Nancy White, Stan Garfield, etc. Etienne Langer, par exemple, vous avez beaucoup de livres là-dessus, je vous conseille de les lire. Moi, je vais avoir plutôt un aspect recherche autour et donc fondamental de ce que je vais entendre des pratiques et tout. Moi, je reviendrai souvent à dire quel est le fondamental, qu'est-ce que... Les communautés, c'est vraiment une question humaine de motivation intrinsèque pour moi, etc. Donc, je vais revenir à chaque fois sur les fondamentaux. Et toutes les décisions, elles doivent être reprises sur les fondamentaux de motivation intrinsèque et extrinsèque des personnes qui participent. Et puis, je vais terminer juste là-dessus sur la production. Alors oui, Aline Ria, j'ai aussi énormément suivi des équipes de recherche. C'est-à-dire que nous, on a des équipes de recherche qui font l'open source. C'est plus discuté, c'est plus discutable. Et puis, ce n'est même pas la peine quand j'entends quelqu'un me dire « Ah, mais tu crois que l'open source, il sort de chez nous, il est éjecté, il y a une catapulte qui part. » C'est plus discuté, c'est plus discutable. Pour nous, open source, open data, open access, etc. On ne discute pas. Nous, on a digéré les bénéfices, on sait ce que c'est, on est convaincus. Et on sait que ça nous apporte une vélocité, un effet de lien incroyable sur l'innovation. Sachant que nous, on est dans l'informatique, on s'entend. C'est quand même un domaine différent. Donc, je coach, pendant 10 ans, j'ai coaché ces équipes à créer des communautés et à développer leurs produits open source autour de la recherche et augmenter le développement de ces projets. Et à force d'étudier tout ça, moi, je m'ai su aperçu que, si vous voulez, ce sera ma phrase pour la production, pour moi, collaborer, créer une communauté, collaborer, coopérer au sein d'une communauté, je crois que c'est avant tout d'accepter de perdre le contrôle. Si vous commencez à penser comme ça, à faire perdre le contrôle, je perds le contrôle, je crois que déjà, vous ferez un grand pas sur la contribution, etc. Une personne, je me rappelle d'un exemple, dans une conférence, c'est un projet de chercheur avec beaucoup d'ordinateurs qui se communiquent entre eux. Et c'est une grosse grille de serveurs. C'est tout open source et tout open hardware, c'est qu'il y a ça. Et en fait, la personne chef de tout ça, le community manager, contrôle tout. Et dans sa conférence, il expliquait qu'il faisait tout, etc. Et un grand nom, Roberto Di Cosmo, un des grands noms des solutions libres en France, en Europe, lui a dit, est-ce que tu préfères avoir une trottinette à toi ? Tu as une trottinette, tous les matins, elle t'appartient, tu as une trottinette. Ou partager et conduire avec tes amours une Ferrari. Elle ne t'appartient pas à la Ferrari. Mais tu vas la partager, tu vas la conduire. Moi, je crois que mon choix est fait, à vous de choisir. Et c'est vraiment pour moi essentiel d'avoir cette mentalité de laisser tomber et de vous libérer et vous perdre le contrôle. Ce sera bien meilleur, bien plus gagnant. Merci beaucoup. Merci à chacun pour les introductions respectives et merci pour cette ouverture. Je reviens très rapidement juste pour dire qu'effectivement, cette discussion vise à avoir les différents tenants et aboutissants d'une collaboration entre, d'un côté, ces communautés dont tu viens très bien d'ouvrir déjà sur un certain nombre de questions et sur les institutions culturelles. Donc, on est déjà un tout petit peu en retard sur le timing, mais je vais juste revenir sur le fait qu'on avait planifié environ une heure de discussion avec les panélistes et une demi-heure de discussion avec la salle entre la communauté, les personnes qui sont intéressées et puis les institutions culturelles qui ont aussi des choses à apporter en termes de retour d'expérience. Donc, on va commencer maintenant sur la définition de qu'est-ce que la communauté et qu'est-ce que la communauté wikimédienne, quelles sont leurs pratiques et puis derrière, effectivement, ce que je viens de dire, Stéphane, quelles sont les attentes et motivations de cette communauté et en fait, comment on va réussir à les identifier et puis à travailler avec eux. Donc, Stéphane, je te laisse ouvrir. Alors, en amont de la préparation de cette table ronde, il y avait des questions qui étaient posées dans un pad et effectivement, il y avait qu'est-ce qu'une communauté, qu'est-ce que la communauté wikimédienne, etc. Alors, moi, je viens de l'informatique des maths, je viens dans un domaine de recherche qui est vraiment très... qui est différent, au moins, on est d'accord. Et donc, ce que je vais faire là, c'est vous donner une définition académique qui s'adapte. C'est très important de comprendre, et c'est un fondamental, ce que c'est qu'une communauté. J'ai entendu plusieurs choses aujourd'hui, les gens parlent de communauté, d'une communauté, plusieurs communautés, puis il faut vraiment comprendre comment ça émerge, qu'est-ce que c'est, d'accord ? Donc, premièrement, c'est un groupe de personnes. Une communauté, c'est un groupe de personnes. Ce n'est pas tout seul, c'est un groupe de personnes. Et ils partagent un ou plusieurs sujets. Alors, je vais vous les donner, les sujets, c'est soit un intérêt commun. Typiquement, j'adore le foot, et je veux connaître tous les noms des joueurs de foot. J'ai un intérêt, mon intérêt, c'est de connaître tout sur la Ligue 1 du foot. Je peux être spécial, c'est-à-dire qu'une communauté, elle ne va pas mélanger plusieurs choses, elle va avoir vraiment un cœur, donc soit c'est un intérêt, soit je vais partager une spécialité. Ça, ça va former une communauté. C'est-à-dire que le groupe a un intérêt, elle a quelque chose qu'il peut partager, c'est un truc. Il peut en avoir plusieurs, et vous verrez qu'ils vont quand même rester principalement soit sur un intérêt, le foot, soit en deuxième, une spécialité. Je suis expert en sécurité. Des rôles, par exemple, je peux être ambassadeur. Je suis un ambassadeur, oui, la communauté des ambassadeurs, on peut dire ça. J'ai un rôle parce que je représente la diplomatie française, etc. Puis avec mes autres collègues, on partage des choses parce que c'est difficile d'aller dans des endroits. Comment tu as fait dans tel pays ? Qu'est-ce que tu as fait ? Et puis enfin, une passion. Ça, c'est la dernière qu'on peut remarquer en communauté, les communautés de passion. En informatique, vous en avez beaucoup. Alors, nous, en informatique, on a quand même essayé de voir un peu, d'étudier les différents types de communautés qu'on avait face à nous et qu'on avait en interne dans notre domaine scientifique. Et on a vu quatre grandes communautés. Les communautés d'apprentissage, d'accord ? Les communautés de pratique, les communautés de passion et les communautés d'intérêt. Donc, je vous ai déjà un peu parlé de ça. Les communautés d'intérêt n'ont pas les mêmes motivations que les communautés d'apprentissage. Je m'explique. Les communautés d'intérêt, je vous le dis, ils ne vont pas être forcément formellement, ils ne vont pas exécuter formellement quelque chose. Ils sont plutôt là, intéressés par un sujet, à le lire, à être au cours. Donc, c'est plutôt informel. Il n'y a pas une cohésion entre eux énorme. Mais, vous en avez besoin. C'est vos sortes d'utilisateurs. Les communautés de pratique ou d'apprentissage, l'apprentissage, c'est tout ce qui est académique, prof, etc., universitaire, on peut dire ça. Eux, ils ont envie d'approfondir une connaissance. Donc, eux, ils sont en réseau. Ils sont très solidaires entre eux. Ils bossent beaucoup contre, etc. Nous, on a défini ces quatre communautés, leur motivation, je ne vais pas rentrer, mais on a défini des motivations intrinsèques, très fortes. Certains, par exemple, les comités d'apprentissage veulent en motivation intrinsèque, c'est d'apprendre, c'est de se nourrir, mais aussi d'apprendre aux autres. Ça, c'est un pur plaisir pour eux. On a remarqué ça, on a fait de la sociologie avec eux, on a regardé les groupes, et on s'est remarqué que les comités d'apprentissage étaient comme ça. Les comités de pratique, elles, elles, essayent d'avoir un savoir-faire sur le terrain de plus en plus poussé, par exemple. Et elles vont partager leurs techniques d'outillage, leurs savoirs-faire. Donc, voilà, il y a plein de motivations, je ne vais pas rentrer, mais voilà. Je vais m'arrêter là. Après, il y a des profils, on va définir des profils chez nous. Je continue ? Je pense que vous pouvez, c'est de pouvoir intervenir sur la question. Lucas, est-ce que tu veux, effectivement, revenir sur ta question de communauté, et peut-être rentrer aussi dans le vif du sujet sur qu'est-ce que la communauté lyonnaise, par exemple, ou qui m'égane en général ? D'accord, oui. Alors, je considère la communauté lyonnaise, c'est vrai qu'en travaillant, en contribuant sur Lyon, on est en lien avec, je dirais, trois communautés. Il y a la communauté lyonnaise, qu'on appelle le groupe lyonnais de contributeurs, où elle annonce à la cabale de la Connelle, mais c'est un groupe informel, qui n'est pas une association à 1901, et qui est à peu près autonome, de 25-30 personnes, qui se voient, je dirais, régulièrement, puisqu'on a des rendez-vous, comme des ateliers, des soirées, des permanences, et puis, chaque mois, un rendez-vous qu'on dit IRL, In Real Life, avec un super accent, et qui est vraiment, pour le coup, un moment très informel entre nous, ça nous permet de nous souder, de construire des projets ensemble, et de discuter sur les différents avancées qu'on a fait sur les projets wiki, « Ah, j'ai découvert ça, j'ai un problème », on en parle et tout ça. Donc ça, c'est la première communauté, je dirais, c'est un peu le cœur lyonnais actif. Autour de cette communauté, il y a une deuxième communauté que j'appelle les contributeurs satellites. C'est-à-dire, c'est des contributeurs qui sont beaucoup moins impliqués dans le cœur, mais qui le rencontrent régulièrement, ça peut être de manière une fois par an, un peu plus régulièrement, voire moins, mais c'est des gens qui sont connus, en tout cas, de ce noyau, et qui sont quand même contributeurs, et qui peuvent être des très gros contributeurs à côté, et qui sont juste des gens qui peuvent ne pas avoir envie de faire ce parti finalement, de rencontrer d'autres personnes, ou qui n'ont pas le temps de le faire, par contre, s'ils ont le temps chez eux ou ailleurs, de contribuer. Et dans cette communauté satellite, j'inclue les contributeurs au sein des institutions que nous avons formées, et qui sont, ça peut être les animateurs des ateliers en bibliothèque, ça peut être, par exemple, le webmaster du musée des Beaux-Arts, Stéphane De Groisse, je le considère là-dedans, il vient de temps en temps nous voir en IRL, mais sinon, il contribue surtout à côté, il fait partie de la communauté sans en être un membre actif du noyau, donc cette communauté-là, elle est vachement plus importante, je la considère à des alentours de 100-150 personnes sur Lyon, même si c'est très difficile d'avoir un chiffre. Moi, je l'ai fait uniquement en rencontrant des personnes, et au fur et à mesure, ça fait depuis 2014 que je m'implique vraiment beaucoup localement, et que je vois tous ces contributeurs, je ne compte pas forcément tous les gens qu'on a vus en atelier, mais je vais compter ceux qui viennent au moins deux, trois fois dans les ateliers, ça veut dire que là, ils sont déjà dans une démarche un peu plus contributive d'aller vraiment prendre l'outil en main. Et puis la troisième communauté, c'est la communauté en ligne, c'est la communauté Wikimedia en général, qui est sur les projets, qui représente des dizaines de milliers de contributeurs, avec laquelle, entre guillemets, il faut faire avec, je ne dis pas il faut faire avec, mais dans laquelle on fait partie, évidemment, mais qui ne sont pas forcément, au fait, des réalités lyonnaises sur les différentes conventions qu'on a faites, nos actions et tout ça, et qui, eux, vont juste voir nos productions arriver, et qui peuvent même arriver en masse lors des ditathons, de journées de contributives, lors d'ateliers, qui peuvent voir tout ça, et qui vont voir des masses arriver, qui parfois vont avoir des réactions qui ne sont pas tout le temps prévisibles. Et donc, cette troisième communauté, voilà, on en fait partie, chacun connaît son groupe d'intérêt, sur Wikipédia, on a beaucoup d'historiens sur Lyon au sein du groupe local, donc quand on fait des articles sur l'histoire, les autres historiens savent que, ah, mais c'est à Lyon, ah, mais c'est Ursus, on les voit contribuer, du coup, il y a plein de gens qui contribuent sur l'histoire, ça doit être un habitaton, ça passe, quand on est sur des sujets où on maîtrise moins, on est moins impliqué dans le groupe d'intérêt en ligne, là, on a tout type de réaction, ça peut être très frontal, comme ça peut être, au contraire, très pressif, et puis, voilà, quoi. Merci. Et Pauline, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur, en fait, effectivement, la communauté que tu peux avoir identifiée, toi, sur le terrain, notamment, en tout cas, et derrière, on pourra ouvrir aussi sur la question des attentes et des motivations que vous avez pu identifier, en fait, soit sur la communauté lyonnaise, soit au sein de ton travail aux archives nationales ? Alors, aux archives nationales, depuis le partenariat en 2013, on a maintenant identifié une communauté, en tout cas, un groupe de personnes en interne, des agents qui souhaitent participer et contribuer sur Wikipédia. Alors, ce sont des profils très, très différents. La plupart contribuent au sein de l'institution ou pendant leurs heures de travail. Il y en a quelques-uns qui contribuent sur leur temps libre, qui, quand ils contribuent sur leur temps libre, contribuent avec leur compte personnel et pas avec le compte qui a été mis à disposition par les archives nationales. Donc, voilà, il faut bien prendre en compte qu'aux archives nationales, on a essayé de définir une communauté d'agents bénévoles qui contribuent et qu'ils font aussi partie de la communauté beaucoup plus large, des Wikipédiens, et que, quand ils contribuent le week-end, le soir, sur leur temps libre, et bien là, ils sont dans une communauté beaucoup plus large. Voilà, nous, aux archives nationales, je reviendrai dessus un peu plus tard, mais c'est vrai que pour réussir à définir et à faire en sorte qu'on ait une quinzaine, une vingtaine d'agents qui participent au projet, qui aient envie de contribuer, ça a été un travail des longues allées. Donc, voilà, j'en ai fait un peu après. Donc, effectivement, après, je me tourne vers Stéphane et Lucas pour, en fait, revenir sur la question des attentes. En fait, qu'est-ce que la communauté Wikimedia peut attendre d'une institution culturelle ? Qu'elles sont, en fait, ces motivations, justement, à travailler avec cette institution ? Et dans quelle mesure on peut s'approcher, justement, ou en tout cas, mettre en place des collaborations ? Pour la communauté de Lyon, le premier lien avec une institution a été fait il y a très longtemps, autour de 2010-2011. C'était Adrienne Charmé-Alix de Wikimedia France qui était venue faire une formation au sein de l'institution Musée des Beaux-Arts. Et, en fait, ça leur a vraiment donné envie. C'est eux qui sont venus vers nous. Ils sont venus voir les Lyonnais qui étaient à l'époque beaucoup moins nombreuses mais qui étaient déjà là depuis 2006. Et, en fait, le Musée des Beaux-Arts a réussi à convaincre les Lyonnais en disant « Nous, on vous ouvre notre bibliothèque qui n'était pas fermé mais on vous donne des accès un peu plus faciles, on peut vous aider à facilement entrer dans le musée en donnant des tickets gratuits ou des trucs comme ça. » Et puis, surtout, on s'est retrouvé avec un intervenant, un intermédiaire d'Édith, qui est Stéphane Lebrois, qui fait vraiment le lien entre le musée et nous. Et Stéphane Lebrois s'est aidé par le documentaliste Gérard Brouillère et qui, grâce à ce côté plus scientifique, a pu nous guider parce que Stéphane, sur des questions très précises sur les tableaux ou sur le fonctionnement de l'institution, il est capable de nous répondre, mais il est limité quand on va avoir des questions très précises d'histoire. Or, c'est ce qu'a un Wikimédien quand il fait un article sur Wikipédia, il va aller jusqu'où il peut ou jusqu'où il veut et souvent, ça va s'adresser à un niveau de spécialiste. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment très précieux au sein de l'institution du Musée des Beaux-Arts de Lyon et qui a un peu formaté notre lien avec les institutions lyonnaises. C'est-à-dire que quand on est allé voir aujourd'hui, les deux autres conventions, on n'a pas de convention avec le Musée des Beaux-Arts, on a un accord de principe qui marche très très bien, mais quand les deux conventions qu'on a signées qui sont avec les archives civiles, enfin, les Hospices Civils de Lyon et les Archives départementales, ce sont eux qui sont venus nous voir parce qu'on pouvait les aider. et puis qui nous ont ouvert encore une fois, c'est parce qu'ils ont fait ce pas d'ouverture, de faciliter l'accès à leurs ressources que nous, derrière, on est vraiment heureux d'aller les aider, on les a formés. Et donc, en tant que Wikimédien, ça nous permet vraiment de... quand on fait une contribution sur un sujet qui concerne ces institutions, d'avoir vraiment une porte. On peut passer une semaine complète dans le musée ou dans les archives avec un archiviste. une semaine complète, c'est beaucoup, même aucun Wikimédien ne va donner tout ce temps-là, mais c'est très régulier qu'on fait une journée complète sur un sujet, je travaille sur tel sujet, je sais qu'il y a tel conservateur. Eh bien, l'institution va nous détacher assez facilement, va nous mettre en lien. Et ça, c'est quelque chose auquel on est demandeur, c'est de pouvoir être guidé sur des rédactions, sur l'accès au savoir, sur l'accès à des sources, parce que même si on peut être très spécialiste, les Wikipédiens, on les considère, enfin moi je les considère comme des hyper spécialistes d'un sujet qui est extrêmement précis, qui va être l'article sur lequel ils contribuent, mais après, ils n'ont pas le champ de base que va avoir un spécialiste du sujet, quelqu'un qui a fait des études dedans, et tout ça. Et donc, ce qu'attend un Wikipédien et ce qu'attend le groupe local, c'est de pouvoir avoir ces accès faciles et ces accès accompagnés. parce qu'on pourrait nous ouvrir les réserves du musée des Beaux-Arts, à part prendre les tableaux en photo, on ne saura pas trop quoi en faire, à part les 2-3 personnes qui sont spécialisées dans l'histoire de l'art local à Lyon, voilà quoi. Après le reste, moi je suis complètement perdu. Et si on veut valoriser ça, il faut qu'on soit accompagnés et ça c'est vraiment ce qu'on recherche au sein des institutions, c'est d'être accompagnés dans la valorisation de leur contenu et de pouvoir recevoir quand il y a une démarche de notre part, un accueil, un accompagnement mais qui va être très ponctuel en fait, qui va être rarement sur un très long terme sur cette activité-là en question. Mais par contre, cet accueil ponctuel, il peut se renouveler de temps en temps, régulièrement. Après l'idée, ce n'est pas non plus de prendre tout le temps des institutions et puis nous-mêmes en tant que bénévoles, on n'a pas non plus tout le temps à dédier à la contribution. mais c'est vraiment ça qu'on recherche et c'est par exemple, c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie de faire un lien avec le musée Gadagne et comme ils sont en ce moment pas mal en restructuration, ils ont très peu de temps à nous donner et donc c'est très difficile pour nous de savoir comment valoriser leur institution parce qu'ils sont en structuration et nous, on est derrière, on est demandeurs et outre le fait qu'ils ont très peu de temps à nous consacrer sur quelques projets, sur la mise en place simplement de projets d'activités ensemble, ils ont aussi juste des problèmes de structure où on n'a peu, pas de visibilité et donc nous derrière, bon, on est dépendant vraiment de l'image, enfin du musée derrière, du musée de l'institution en elle-même, qu'est-ce qu'elle peut valoriser, si derrière elle connaît un peu moins ses collections, c'est un peu un peu difficile, j'ai essayé ça, d'aller rencontrer de moi-même un écomusée dans l'Ain et ils ont des objets à savoir quoi en faire et le problème, c'est que, mais c'est génial, ils ont plein d'objets mais le problème, c'est que, ben, ouais, on valorise quoi ? C'est un peu difficile juste pour démarrer en fait parce que derrière, c'est une association qui tient le truc, ils ne sont pas forcément spécialistes, ils sont d'extrêmement bonne volonté mais, ben voilà, notre accompagnement, il ne va pas être forcément qualitatif et du coup, on va survoler les articles et nous, ce qu'on recherche souvent, c'est de faire quelque chose assez proprement parce que c'est là-dessus que les musées nous contactent. dernièrement, on a fait l'exposition « Claude, un emploi au destin singulier ». Tous les objets de l'exposition ont été photographiés, sont sur l'article de l'exposition et on a fait plus d'une trentaine d'articles dessus. Ça a été une super chose et une super expérience et arriver à ce point-là de description d'une exposition temporaire en termes de quantité de données, de photos et tout ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous revient régulièrement dans les oreilles. « Waouh, ce que vous avez fait sur telle exposition, c'est super et tout » et donc nous, c'est important aussi pour avoir d'autres portes dans d'autres institutions de faire quelque chose de propre. Alors, je ne dis pas qu'on va rejeter les institutions qui ne sont pas structurées, vraiment pas, ce n'est pas tout le cas, mais c'est juste plus dur de faire des choses avec elles. Merci. Stéphane, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur justement les attentes ou les motivations d'une communauté ? Oui, voilà. pardon, je me mette à ça. Alors, encore une fois, je vais parler vraiment dans le domaine que je connais, c'est sûr que je suis plus sur les maths et l'info. Nous, toujours dans les études qu'on a pu faire, alors moi, je suis un institut public de recherche, déjà, premièrement, c'est très difficile de bosser avec nous parce qu'en fait, on va être honnête, nous, on est les chercheurs, les mathématiciens, les informaticiens et pour tout vous dire, nous approcher, c'est très compliqué. Je veux dire, ils nous font un gros intérêt. Non, mais je ne veux pas vous mentir, n'essayez pas d'aller taper à la portinerie. Par contre, vous arrivez avec un intérêt chez nous, c'est-à-dire fouille de données, je commence à discuter avec vous. Vous voyez, en fait, il y a vraiment un intérêt pour nous, c'est horrible, mais est-ce que je vais pouvoir en tant que chercheur faire avancer mes recherches ? Est-ce que vous m'apportez un problème tellement compliqué que je vais m'éclater à essayer de le résoudre ? Je suis vraiment désolé, mais c'est un peu ça. Pour vous, ça ne vous parle peut-être pas parce que c'est encore différent les archives nationales, mais je pense qu'il faut trouver pareil, quel est l'intérêt la motivation importante. Alors là, je vois bien que certains musées, ils n'ont pas le temps et la capacité d'archiver et de garder le patrimoine. Je pense que Wikipédia est sûrement le plus résilient, le plus fiable des infrastructures informatiques au monde et dans les 30, 40, 50 prochaines années par rapport à cette connaissance et surtout incontrôlable, indépendante, etc. Non, mais nous, on a mis ça en place aussi pour nos codes et nos publications. Il faut savoir qu'Inria est le fournisseur, le plus gros fournisseur de plateformes de publications pour les chercheurs du monde entier, maths, biologie, etc. On appelle ça HAL, H-A-N et vous avez tous les articles, tous les chercheurs en les pouces du monde entier à venir sur cette plateforme et poser en créatif commun. D'accord ? Donc vous avez le patrimoine de recherche et derrière, bien sûr, on va pouvoir faire de la fouille de données et trouver des niches, voir ce qui va arriver plus tard, etc. En tout cas, nous, on a étudié un petit peu ce que recherchaient nos utilisateurs. En fait, les utilisateurs, pour moi, les gens vraiment le troisième cercle que tu disais, nous, on les appelle les aupes, on a l'oignon et puis on a une couche et puis une autre couche de la tête. Je trouvais ça super bien défini. J'ai rien à dire, vraiment. En fait, je fais de l'informatique, bon, je étudie les communautés, je m'aperçois, mais c'est ça, les communautés, c'est plus important et surtout, vous pouvez les mettre en informatique, vous pouvez les mettre dans l'open access, c'est pareil, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes termes et on ne manipule pas les mêmes objets, mais au fondamental, c'est la même chose. Donc très rapide, pour moi, un utilisateur, il recherche la qualité, il recherche à résoudre son problème avant tout, il cherche de l'information, de la documentation, il faut que tout ça, ce soit assez facile d'accès et il veut du soutien de la part de la cortine ou du second raison. Après, on parle beaucoup de mainstream users ou d'adopteurs, early adopteurs, ce sont des gens qui vont venir télécharger nos codes ou télécharger des articles et eux, ils veulent comprendre très rapidement, pouvoir reproduire ce qu'il y a marqué dans l'article, donc ça ne va pas être dur à comprendre, etc. Donc voilà, il va reproduire, il ne va pas plutôt être intérêt, il va carrément prendre la matière et la travailler, la retravailler et l'améliorer. Et puis après, il y a les vrais contributeurs, les contributeurs ont carrément vous renvoyé presque après un article leurs modifications, leurs ajouts, etc. Et eux, c'est les plus durs à capter parce qu'en fait, tout est basé sur la motivation intrinsèque, c'est ce qu'on a remarqué nous, motivation intrinsèque, c'est leur vision, leur vie. si votre projet ou votre discussion sur un projet de collaboration ne touche pas à leur valeur fondamentale en quoi ils croient, c'est de la religion personnelle presque, ben, on parlait dans le vide. Nous, c'est ce qu'on a remarqué. Donc les contributeurs, ceux qui vont aller dans la cortine, ce que tu dis, le premier niveau, ils croient au projet ou ils ne croient pas, mais ce n'est pas la peine. L'alchimie doit se faire et ce n'est pas forcément votre faute si ça ne se fait pas. C'est parce que ses valeurs à lui sont en décalage par rapport à votre projet. C'est tout. Et ça, vous ne pouvez pas le changer. C'est hors d'un contrat. Voilà. Merci. Et du coup, on va rentrer vraiment dans le vide du sujet sur des cas pratiques, en fait. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour développer des projets Wikimedia avec une institution culturelle et du coup, Lucas, je vous ai pas sa parole pour montrer sur comment est-ce qu'on fait pour solliciter une communauté existante et où est-ce qu'il y a la qualité générale ? C'est vrai que je vais prendre deux points. Je vais prendre d'abord comment contacter la communauté. Je vais prendre l'exemple lyonnais, mais ça va être pas spécifique, je dirais, on peut un peu généraliser, mais voilà, vous pouvez avoir des cas un peu différents en fonction des personnes à d'autres lieux ou dans d'autres milieux. et puis je parlerai ensuite de comment essayer de monter une communauté à partir des euros puisque j'ai accompagné dans la région lyonnaise, en dehors de Lyon, un peu loin pour faire du lien avec la communauté lyonnaise, des institutions, la médiathèque d'une ville dont j'ai oublié le nom parce qu'elle est un peu comme ça, mais dont j'interviens plusieurs fois pour monter une communauté, voilà, c'est les villes françaises. Donc, à Lyon, pour nous contacter, il y a vraiment trois voies particulières. La première voie, c'est de venir à un de nos événements. On essaie de tenir nos calendriers à jour. Il y a trois calendriers qui traînent sur Internet. Il y a la page de la cabale, la page du groupe local sur Wikipédia. Vous tapez cabale de la quenelle sur n'importe quel moteur de recherche, vous tombez sur notre page et en haut, c'est vraiment l'endroit où les dates sont le plus à jour. Donc, vous avez quelle activité, enfin, voilà, chaque contributeur va mettre les dates à jour et tout ça. Ensuite, on essaie de promouvoir ces dates et donc, on a deux espaces. On a un calendrier interne à Wikimedia France, je dirais, qui est tenu sur Meta, donc c'est un projet de fondation. Et donc là, on essaie de mettre à jour nos activités, mais c'est encore interne au milieu Wiki. Et le troisième calendrier sur lequel on maintient, c'est l'agenda du libre. Mais on est encore dans le milieu du libre. Et donc, toutes nos autres dates, en fait, elles vont être annoncées par nos partenaires. On fait assez peu de publicité de nos partenaires, mais quand on fait une atelier dans une bibliothèque, c'est annoncé, quand on fait un éditaton dans un musée, c'est annoncé, tout ça. donc on compte aussi sur nos partenaires, pour faire sortir de notre milieu, parce que finalement, on n'est pas formé à la com. Pour l'instant, ça marche comme ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément les meilleurs communicants. Néanmoins, ça fait venir des gens, il y a des gens qui sont curieux, je cherche Wikipédia, s'ils veulent vraiment rencontrer des Wikipédiens à Lyon, en tapant Wikipédien, Lyon, Wikimédien, Lyon, au bout de 30 minutes de recherche, ils finissent quand même par tomber sur notre page et à regarder notre première date, la prochaine date, et tout ça. J'ai plusieurs cas comme ça de gens qui sont vraiment impliqués maintenant dans le groupe local et qui ont vraiment cherché à nous trouver. Les rencontres se font de manière, je dirais, informelle. S'ils viennent pendant une rencontre qu'on dit IRL, on est d'abord dans un bar et puis après, on se fait la soirée dans un restaurant. Donc les discussions sont très informelles, pour monter un projet au sein d'un musée. Les musées sont venus nous voir pendant une rencontre comme ça. Donc ça faisait marrant une rencontre un peu... On était tous là avec un verre et puis le musée, oui, alors on aimerait bosser avec vous. Mais il faut s'y attendre que pendant ces rencontres, on est plutôt détachés. Après, on a fait pas mal de rencontres où là, pour le coup, le musée a pris contact avec nous puisqu'on a une liste de mails et puis on l'a plus, mais il faut que je le remette en place. On avait un compte Twitter aussi. Et donc là, ou alors ils ont contacté un des membres du noyau de la cabale active et à ce moment-là, bon, on va vous rencontrer. Laissez-moi juste le temps de voir mes co-contributeurs et co-contributrices à l'atelier prochain. On en discute et puis on vous donne une date. Voilà. Donc ça, c'est plus informel puisqu'à ce moment, on va dans l'institution et là, on fait vraiment le premier contact. C'est beaucoup plus formel. On va discuter, tout ça. C'est comme ça qu'on a rencontré un grand nombre d'institutions avec qui on n'a pas forcément continué ou en tout cas, on a fait une première réunion et puis c'est en train de travailler en interne après. Et puis, la troisième façon de nous voir, c'est de gérer, c'est presque par sérendipité. C'est-à-dire que nous, on essaye aussi d'être présent sur des stands, dans des salons. On essaye de se poser la permanence, on fait une permanence dans un bar associatif qui s'appelle le Cotopo. On a notre panneau et puis les gens qui viennent, ah ben tiens, Wiki, ça me dit quelque chose. Et comme ça, on a des gens qui nous rencontrent aussi ponctuellement et qui peuvent devenir des membres de la communauté après. Et donc, une fois qu'on nous a rencontrés, après, ça va assez vite. C'est-à-dire qu'en fonction de l'intérêt de la communauté pour le sujet et puis aussi de gérer de l'avancée de votre projet. C'est-à-dire que si vous voulez définir un projet, ce n'est pas la même chose que si vous venez nous voir avec un projet auquel on sait déjà comment on peut vous aider, tout ça. Et donc, ces différentes approches font que ça va prendre plus ou moins de temps. Et puis, ça va dépendre du répondant aussi de l'institution. Si l'institution a quelqu'un dédié comme au Musée des Beaux-Arts qui répond très vite, bon, les projets avancent assez rapidement. Aux archives départementales, ils font pas mal dans leur coin, ils invitent surtout les Wikipédiens à participer non pas forcément à l'organisation mais surtout à la réalisation de ces journées une fois sur place comme ce qui s'est passé hier. Il y avait un édite à temps. Et puis après, ça va vraiment dépendre des gens dans les institutions qui est en charge, quel est son profil, comment est-ce qu'il travaille déjà avec l'extérieur. Donc, on essaye de s'adapter. Nous, on est déjà une trentaine donc on a des profils qui sont assez variés et puis les gens vont plus s'entendre avec tel type de personnes et tout ça. Puis, on a quelques facilitateurs dont je fais partie, mais il y a aussi Céda Lyon, Cédric qui est aussi très impliqué et qui fait un grand lien avec les institutions lyonnaises et puis en fonction, voilà, on a ces différents projets. Et puis après, bon là, je vais apporter plutôt comment construire une communauté. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a plein de lieux en France où il n'y a pas de communauté physique qui existe et donc, moi, j'ai bossé, j'ai fait trois réunions avec une médiathèque de l'Isère pour justement essayer de mettre en place une communauté. Alors, l'avantage de la médiathèque, c'est un lieu où les gens viennent déjà presque contribuer, notamment dans les ateliers informatiques. Donc, c'est là où on peut récupérer des gens qui sont motivés pour venir pour un peu de temps et qui sont un peu familiers avec le milieu wiki. Et l'idée, c'est de travailler sur des fonds locaux, donc l'histoire locale et tout ça. C'est ça qui intéresse souvent les gens qui ont un peu de temps à la retraite. Bon, je dirais que c'est un profil type, mais c'est vraiment pas à trop généraliser parce que c'est passer à côté des gens qui vont avoir des profils un peu particuliers et qui, si on ne les prend pas en compte, finalement, ne seront pas inclus dans cette communauté qu'on met en place. Donc, il faut vraiment être ouvert. Et donc là, il faut pouvoir proposer, en tant qu'institution, il faut compter sur « je vais inviter les gens, et je vais inviter les gens » et en fait, ces gens-là, au bout d'un moment, ils vont finir par se connaître et démarrer la communauté ensemble. Mais monter une communauté Wikipédia, ce n'est pas des gens qui vont être autour d'un sujet, c'est des gens qui vont être autour d'un outil. Et donc, si vous faites venir tout le temps que des gens sur le même sujet l'histoire du village, et bien tous ceux qui ne sont pas intéressés par l'histoire du village mais sur Wikipédia sont intéressés sur des sujets techniques, sur des sujets sur des pays en l'étranger, tout ça, et bien ils ne vont pas venir. Donc, il faut pouvoir aussi varier un peu les sujets, proposer une diversité et en même temps, rassembler les gens sur l'outil technique. Nous, on contribue sur Wikipédia, on contribue sur Wikisource, on contribue et du coup, certains vont être plutôt sur tel objet, un Wikisourceien, ici, un Wiktionnariste, là, un Wikipédien et donc, ça vous dit, on fait une contribution sur trois projets différents mais sur le même thème et du coup, les gens vont se retrouver ou à l'inverse, on fait des contributions sur des thèmes différents sur le même outil. On va faire tous les textes du village qui peuvent prendre des sujets différents parce qu'avec quel auteur il s'est promené en Asie, celui-là, c'est un auteur technique et puis lui, c'est un uridu local, et bien on va faire les trois livres différents sur Wikisource mais du coup, la contribution, et voilà. Et cette variété va amener le cœur parce qu'à Lyon, c'est vraiment ça qui nous définit, c'est qu'on a une variété de profils et de contributions qui est très, très large et donc, il faut vraiment prendre ça en compte qu'on essaie de monter en place une communauté Wikipédia sachant que ça, enfin, je dis Wikipédia mais en fait, c'est Wikimédia sachant qu'il y a des communautés pour moi, le profil le plus simple quand la personne n'est pas adaptée qui est un peu d'illettrisme informatique je pourrais dire notamment, on voit ces personnes âgées mais pas que par des gens qui n'ont pas habitué à leur ordinateur le projet le plus simple pour le contribuer c'est Wikisource et du coup, c'est à prendre ça en compte Wikipédia c'est un chouette projet mais c'est pas forcément le projet le plus adapté pour des débutants qui peuvent être des grands débutants et j'ai vu des trucs incroyables sur Wikisource des gens qui ont des vrais problèmes avec, pas forcément la souris ça va les maîtrisent mais avec le reste d'Internet et en les mettant sur Wikisource qui est assez simple en termes de logique de contribution c'est quelque chose d'assez facile au final et ça m'a assez bluffé pour faire ça donc pensez à tout ça sur la montée de la contribution et puis après ne pas hésiter à se faire aider aussi se faire accompagner typiquement la médiathèque je ne retrouverai pas le nom donc je suis désolé si elle me regarde sur la rediff mais du coup il ne faut vraiment pas hésiter à demander à des communautés plus grosses dans des villes à côté Lyon, moi je me suis déplacé c'est à une heure de train il y a des gens qui sont prêts dans des grosses communautés genre Paris il y en a certains qui peuvent se déplacer à deux, trois heures de Paris pareil Bordeaux ils peuvent se déplacer j'imagine donc les communautés qui sont déjà en place savent à quel point c'est important en fait d'avoir sur place une communauté pour accompagner les institutions et du coup il ne faut pas hésiter à demander à côté pour venir renforcer sur quelque temps le temps que ça se lance voilà quoi ou ponctuellement sur des activités comme des éditatons ou des ateliers je crois que j'ai à peu près tout dit et puis si vous avez des questions on en discutera après Pauline, est-ce que tu veux nous faire aussi un retour d'expérience de vous comment vous avez travaillé avec la communauté vous l'avez approché comment ça s'est passé pour vous oui, en effet donc je vais faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé aux archives nationales attention pour les institutions culturelles qui seraient dans la salle c'est pour les archives nationales ça peut se passer différemment pour vous si vous n'avez pas encore de partenariat ça s'est certainement passé différemment donc en 2012 c'était une volonté de la direction de l'époque directeur des publics de rapprocher Wikimedia pour contractualiser avec eux donc ça n'a pas du tout été informel on n'a pas rencontré la communauté dans un bar autour d'un café la première fois qu'on a rencontré la communauté Wikimedia c'était le président de Wikimedia France en 2012 Rémi Matisse dans le bureau du directeur de public donc voilà c'était très très institutionnel lors de cette donc de ces échanges on a expliqué ce qu'on souhaiterait faire dans le cadre du partenariat on avait un projet qu'on avait plutôt bien mené et qu'on avait mis en place précédemment donc ils ont été plutôt courts et puis ensuite il en a parlé à la communauté on est revenu vers eux assez rapidement puisque en juin 2013 donc six mois après on avait signé la convention je vais vous raconter une petite anecdote puisque entre fin 2012 et donc la signature de la convention on s'est dit qu'on allait commencer à contribuer en tout cas à mettre les pieds dans cette communauté et commencer à voir à quoi elle pouvait ressembler donc on a créé un compte Archive National France et on s'est dit on va commencer pas modifier notre notice Archive National France sur Wikipédia donc on a mis à jour cette notice et on s'est aperçu que notre compte Archive National France avait été bloqué par la communauté parce qu'on n'avait pas respecté les règles voilà donc c'est vrai que notre premier lien avec la communauté a été un peu frileux puisqu'on s'est aperçu qu'il fallait comprendre les règles discuter avec eux pour pouvoir contribuer nous on a commencé par Wikipédia donc c'est ce qu'on a fait donc on a on a discuté on a essayé de comprendre quelles étaient leurs attentes et puis ensuite on a donc réussi à contractualiser ce partenariat dès le donc dès juin 2013 une fois qu'on a contractualisé on a commencé à contribuer en mettant en ligne sur Wikimedia Commons de nombreux documents que l'on rattachait vers d'autres notices on a eu d'autres écueils pendant ces six années certains collègues ont fait des contributions je pense à un collègue qui a mis à jour plus de 200 notices en lien avec les phares et qui a eu ses contributions supprimées du jour au lendemain d'autres collègues qui ont des archives privées qui ont eu aussi leurs contributions supprimées mais c'était aussi un moyen pour les collègues en interne de comprendre qu'ils avaient une communauté en face d'eux et qu'il fallait qu'ils discutent avec eux qu'ils leur expliquent parce qu'ils ne connaissent pas les fonds des archives nationales ce qui est normal il faut pouvoir dialoguer expliquer que ce qu'on met en ligne sur Wikipédia a vraiment un intérêt archivistique mais un intérêt aussi pour tous donc ça ça a été important au début il faut avouer aussi que nous on a une relation particulière avec la personne en charge des partenariats GLAM donc depuis le début du partenariat on contacte plus facilement cette personne que directement les Wikipédiens à part quand on a un problème en effet comme je vous le disais sur une suppression d'articles mais pour organiser nos projets on se tourne plutôt vers cette personne que vers la communauté nous on connait très peu la communauté parisienne alors c'est aussi certainement un tort de part de l'institution et il faut qu'on travaille en ce sens pour les faire venir dans nos murs pour leur montrer ce que sont les archives nationales et les fonds qui sont conservés et comment ils peuvent être réutilisés merci j'aimerais juste ajouter effectivement que ce que tu disais sur le fait que c'est un cas un cas particulier et qu'en fait finalement chaque institution culturelle est un cas particulier dans sa façon dont il y a une collaboration qui a été mise en place avec une communauté soit la communauté vient vers l'institution soit l'institution vient vers une communauté et qu'en fait finalement ça change aussi la dynamique de collaboration et que c'est aussi très intéressant de pouvoir voir comment on peut trouver étonnant et aboutissant et motivation etc. dans l'établissement des ententes de collaboration à l'intérieur et je trouve ça très intéressant effectivement que tu spécifies le fait que vous avez un cas particulier que d'autres institutions culturelles vont avoir une autre approche je pense par exemple au musée des beaux-arts de Nancy j'ai effectivement échangé avec Sophie Toulouse qui est partie du principe de créer une communauté locale à partir d'une envie d'institution mais alors du coup comment on fait pour sensibiliser un public spécifique comment on fait pour trouver ces communautés d'intérêt ou de pratique en fait et identifier comment on fait pour prendre contact avec eux et je trouve qu'effectivement c'est des questions qu'il faut soulever aussi puisqu'en fait chaque institution a des approches différentes mais en fait on est aussi pour pouvoir en discuter donc tout va bien et du coup je poserai la question sur en fait finalement comment vous êtes passé de ce premier contact en fait avec derrière je pense aussi pour Lucas derrière comment vous faites pour passer du premier contact à l'éaboration de partenariat notamment ou en tout cas la mise en place de l'activité comment vous avez pu comment vous choisissez le format en fait aussi des activités qui sont faites comment voilà en fait en gros les questions pratiques Podi si tu le souhaites donc aux archives nationales on a organisé comme je vous le disais tout à l'heure plusieurs ateliers d'écriture pour faire venir donc des wikipédiens dans nos murs et essayer de rencontrer nos agents échanger sur les règles de la communauté donc ces six ateliers donc les ateliers ont eu lieu principalement quatre ateliers ont eu lieu entre 2014 et 2015 il y en a eu un seul en 2016 pas en 2017 pas en 2018 et un en 2019 voilà donc ça aussi ça montre que l'intérêt des agents a été très fort au début de la signature du partenariat il y a eu un essoufflement et puis ensuite on a remis en place ces ateliers parce que comme je vous le disais tout à l'heure c'est un travail de longue haleine en interne pour que tous les agents comprennent l'intérêt du partenariat et qu'ils veulent et puissent participer donc lors de ces six ateliers toujours très conviviaux on faisait d'abord une partie plutôt théorique où ils échangeaient sur les règles de la communauté ils présentaient les outils voilà donc d'abord l'encyclopédie Wikipédia qui est un peu aux archives nationales le coeur on incite les agents d'abord à contribuer sur Wikipédia en ce qui concerne Wikimedia Commons c'est moi qui suis la pilote et la chef de projet qui contribue le plus on a une collègue qui s'est mise à la contribution sur Wikimedia Commons on a quand même fait un des ateliers avec Edouard Hu sur l'outil commun pour essayer de montrer aux agents qu'ils pouvaient téléverser en masse mais c'est quand même un outil qu'il faut prendre en main et si on ne s'en sert pas tous les jours forcément on oublie et donc après il faut rappeler sans cesse donc en ce qui concerne les projets on a accès d'abord sur Wikipédia avec ces ateliers théoriques on a proposé aux agents de modifier ou créer des notices donc lors de ces ateliers il y a eu quand même pas mal de contributions qui ont été faites mais il faut après aussi que les agents aient envie puissent et aient le temps voilà parce que c'est en plus de leur mission quotidienne dernièrement on a essayé d'axer nos ateliers sur Wikisource puisqu'on a engagé des projets depuis 2015 sur sur cette plateforme voilà donc dernièrement on a eu avec Philippe Gambette un atelier très intéressant sur sur Wikisource sur comment contribuer comment améliorer aussi les transcriptions et faire en sorte que tous les documents des archives nationales qui sont déjà sur Wikimedia Commons et qui sont manuscrits puissent être transcrits on a également organisé un datathon en 2018 avec Sylvain Boisselle donc là c'était aussi une vingtaine d'agents donc ce qui était intéressant c'était que c'était des agents pas forcément référents médias sociaux qui se sont impliqués et qui sont venus pendant une journée donc il y a eu aussi cette partie théorique pour comprendre qu'est-ce qu'est Wikidata qui n'est pas forcément facile à appréhender au premier abord et puis toute l'après-midi des contributions et on était plutôt très satisfaits donc on envisage également d'en organiser d'autres donc voilà on a depuis ces six années organisé et fait venir des Wikimédiens dans nos murs pour expliquer les projets après c'est vrai que c'était comme je vous le disais tout à l'heure toujours très institutionnel et qu'on laisse peu de place même si c'est très convivial on laisse peu de place à un échange en soirée pour que d'autres Wikimédiens viennent s'emparent des fonds des archives nationales proposent des choses donc voilà ça c'est aussi dans la suite du partenariat on est un peu pour les archives nationales nous à Lyon on a fait donc on est en partenariat avec trois institutions dont deux conventions donc c'est les archives départementales du Rhône les hospices civils de Lyon donc le musée de la santé des hospices civils de Lyon et le musée des beaux-arts qui est notre partenaire je dirais historique mais pas le seul et chacun a sa façon très différente de travailler puisqu'on a des outils des conditions qui sont très particulières entre une archive un musée en caisse puisque le musée de la santé du musée des beaux-arts est en caisse enfermé et enfin pas le musée du musée le musée de la santé et puis le musée des beaux-arts lui c'est un grand musée assez connu quand on monte nos actions on commence systématiquement à faire une formation aux agents c'est la première chose qu'on propose là on a été contacté par les archives municipales de Lyon dans le cadre de l'entrée dans le domaine public de Tony Garnier on va former leurs agents à comprendre nos projets puis à comprendre notre fonctionnement les exigences les règles ça c'est vraiment quelque chose qui est incontournable pour nous parce que ça ça nous permet de continuer facilement en fait le reste des le reste des contributions et des projets et donc après on a plusieurs formats d'activités qu'on va faire j'avoue qu'à Lyon on n'a pas de gros projets sur le long terme de description d'un fond particulier ou quoi que ce soit peut-être qu'on va arriver à faire ça avec Tony Garnier mais sinon c'est vraiment je dirais des activités qui sont assez ponctuelles à partir d'un ou deux thèmes qui sont très spécifiques ça va être des éditatons ça va être des hackathons des ateliers mais on aime bien le format éditaton ce format qui est organisé par les institutions alors pour l'instant on en a fait un au musée des beaux-arts et un il y a le deuxième qui a eu hier on a fait au musée des beaux-arts 6 ou 7 et il y a celui des archives donc il y en a deux aux archives qu'on a fait dans le deuxième et c'était hier et ce format là c'est un peu ils sont organisés très différemment le musée des beaux-arts nous implique dès le départ dans l'organisation parce qu'en fait ils veulent notre avis ils veulent savoir comment on peut faire si on a des nouvelles idées quelle partie alors qu'on fait surtout ça sur des expositions temporaires puisqu'on n'a pas le temps donc il faut faire vite alors que les expositions permanentes on peut en revenir régulièrement et tout ça et donc c'est vrai que là dernièrement on a commencé à aller un peu plus loin dans les expositions permanentes à structurer un peu la description du musée mais pour les expositions temporaires on prépare ça 6 mois 8 mois à l'avance sur des réunions et le but c'est pendant que l'exposition est en place on a deux jours un ou deux jours aujourd'hui on est sur des formats de deux jours d'éditatons où c'est à un mois d'intervalle on va documenter écrire faire des articles sur l'exposition temporaire en question donc c'est ce qu'on a fait pour Claude un empereur au destin singulier et là en fait nous ce qu'on attend au musée des beaux-arts c'est des bonnes conditions pour contribuer c'est-à-dire un petit café le matin c'est-à-dire non mais c'est important pour nous et en fait le musée des beaux-arts volontiers nous offre le repas de midi qui est pris et le repas du soir aussi parce qu'on continue jusqu'à 20h comme c'est un conservateur ou le documentaliste qui a les clés ils peuvent fermer le musée plus tard après toutes les institutions n'ont pas cette possibilité justement ce n'est pas le cas pour les archives départementales par exemple mais du coup c'est des moments qui sont très conviviaux et qui impliquent en fait on fait venir dans ces moments-là des gens d'autres institutions c'est-à-dire que quand on fait des éditatons à Lyon au musée des beaux-arts on fait venir aussi les membres de Numélio l'équipe de numérisation de BML de la bibliothèque municipale on a invité des gens des archives municipales aussi à venir voir on a le directeur du musée Galo-Romain qui est passé aussi et c'est l'occasion pour nous de montrer aussi aux autres institutions ce qu'on fait le résultat et tout ça sachant qu'ils sont venus voir ils vont s'intéresser finalement ça a donné quoi plus tard et ils vont voir les articles qui ont été produits et tout ça et après l'avantage c'est comme on a un repas qui est sur place ça fait un moment très intéressant d'échange où on va pouvoir construire peut-être la future ah ben du coup ce serait bien qu'on fasse sur telle exposition ah mais finalement moi j'ai ce fonds à valoriser ben d'accord on en rediscute on prend rendez-vous donc c'est vraiment des temps qui sont très importants le soir aussi parce que ça permet de décompresser enfin de débriefer un peu sur toute la journée donc c'est pas mal pour préparer la deuxième notamment alors qu'aux archives municipales enfin aux archives départementales c'est différent elles organisent vraiment tout de leur côté alors la première on les a un peu aidées on a quand même fait douze formations internes pour et ateliers pour vraiment discuter accompagner leur 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 leurs membres leur personnelle mais qui a eu exactement comme aux archives nationales ils ont eu des articles supprimés ils ont eu des frustrations et tout ça et on est encore en train de de leur faire comprendre le fonctionnement de la communauté mais et là je vais être critique la communauté aussi aujourd'hui sur Wikipédia personnellement je trouve qu'elle a aussi un peu de mal à accepter que les institutions viennent elles-mêmes apporter leur contenu et du coup il y a vraiment il faut les considérer comme un public à aussi convertir à l'intérêt de l'institution et donc aujourd'hui les institutions les gens qui contribuent ils pensent le personnel pense qu'il va contribuer et puis ça sera bon alors qu'il faut aussi qu'ils discutent avec la communauté et que même si la communauté elle est que professionnelle en interne de l'institution ben en fait en ligne on ne voit pas ça c'est invisible donc il faut qu'ils fassent partie un peu de la communauté qu'ils partagent qu'ils montrent ce qu'ils sont un peu légitimes en discutant sur les portails thématiques sur lesquels ils vont contribuer et donc ça c'est ce qu'on essaye de faire dire évidemment c'est plus de temps à passer on est d'accord sur Wiki et tout ça mais voilà il y a moyen de moyenner comme on dit il faut qu'on en discute qu'on trouve un moyen de faire ça et donc les archives départementales on les a accompagnées un peu sur l'organisation du premier et la deuxième ce qui s'est passé hier ils ont tout fait tout à l'heure ils étaient à fond et ils nous ont juste invité à venir et à l'avance évidemment parce que comme c'est un mardi il faut que les wikipédiens qui puissent poser des jours des trucs comme ça pour les passionnés mais ça s'est vraiment fait en un coup et ça c'est ça c'est ce qu'on peut attendre c'est-à-dire que pour nous c'est une charge d'accompagnement en moins et on peut se concentrer sur l'accompagnement plus spécifique là où il va y avoir des problèmes là où il va y avoir des trucs mais l'organisation des journées eux ils sont autonomes en plus de ça ils choisissent le sujet ils font ce qu'ils veulent on leur a vraiment aidé à faire la première ils ont participé juste en tant qu'extérieur au journal musée des beaux-arts et depuis ils sont vraiment autonomes là-dessus et comme ils nous connaissent ils savent qu'on répond régulièrement qu'ils vont avoir quand même plusieurs personnes du groupe local lors d'un éditaton mais ils se chargent aussi de faire venir des associations d'historiens enfin de naturalistes des gens qui peuvent être intéressés et qui sont en contact qui sont d'autres publics qui ne sont pas forcément au huit médias mais qui leur sont plus fidèles thématiquement je dirais et du coup essayer de les faire venir de croiser un peu tous ces publics et ça c'est vraiment un truc qui est sympa pour les H&M c'est encore plus compliqué puisque comme leur musée est en caisse nous on ne peut pas y accéder donc ce qu'on fait c'est qu'on travaille sur les photos des objets que lui il sort photographie puis il rentre et en fait il essaie de se constituer une sorte de musée virtuel même si on a vu hier que le terme est un peu bizarre mais voilà de faire une présence en ligne parce que de toute façon son musée est invisible aujourd'hui voilà et donc nous on essaie de l'accompagner mais ça va vraiment dépendre de son temps il n'y a qu'un seul conservateur en charge du truc c'est un peu compliqué alors que bon je vais devoir te couper désolé mais du coup je pense que ça serait intéressant en deux mots deux mots on va juste revenir sur la question des bénéfices par rapport à l'institution culturelle je pense que tu as aussi été très intéressante à dire sur la question des bénéfices qu'on peut avoir avec une communauté avant de rentrer sur la troisième question parce qu'il nous reste encore une question à soulever donc juste très rapidement deux mots sur les bénéfices que vous pouvez rencontrer soit de la part de l'institution soit sur la communauté soit même les générations entre les collaborations qui peuvent être mises en place ok ok c'est que j'ai répondu les bénéfices pour une institution culturelle de travailler avec la communauté Wikipédia c'est d'appréhender les règles de comprendre les règles de la communauté et puis ensuite les bénéfices la buillière j'en ai parlé pour une institution culturelle de participer au projet Wikipédia c'est d'avoir une visibilité accrue voilà quand on parle de 7 millions de vues sur nos 700 documents on peut faire ce qu'on veut on a 8 millions de documents qui sont en ligne sur notre salle des inventaires virtuels mais ils ne sont pas vus 7 millions de fois par mois donc ça aussi je pense qu'en interne quand on en parle avec les agents ils ont compris l'intérêt d'échanger de travailler sur les projets Wikimédia et donc pour moi le bénéfice principal c'est de comprendre et de connaître et d'aller vers une autre communauté mais également pour l'institution d'avoir une visibilité accrue et mettre en avant ses fonds et ses collections moi je dirais pour les Wikimédia autant locaux qu'en ligne le fait de pouvoir travailler dans les institutions c'est une reconnaissance qui est très intéressante et très importante pour nous pas forcément à un niveau personnel certains peuvent en tirer un bénéfice personnel mais je dirais de manière générale sur cette démarche de valorisation du savoir international et du fait qu'en fait tout le monde peut le faire il a un minimum de base sur comment décrire un savoir mais les profils sont tellement différents et le fait que les institutions reconnaissent et font entrer dans leur porte dans leur lieu à Lyon on a un maçon tailleur de pierre qui travaille sur l'histoire dans une autre ville or est historien j'en sais rien pour l'instant c'est un vrai passionné et reconnaître ça des gens qui viennent de milieux sociaux différents montrent aussi cette universalité du savoir le fait qu'il appartient à personne et je trouve que c'est un message qui est très fort et très intéressant et le fait de soutenir la communauté de soutenir la démarche de Wikipédia en tant qu'institution c'est vraiment de se positionner sur ce mouvement général qui n'est pas juste propre à Wiki et pour moi ça c'est vraiment un bénéfice énorme outre le bénéfice plus matériel qui permet de permettre à des contribueurs à des gens de continuer à valoriser leur passion qui est déjà un truc super chouette je vais essayer de compléter par rapport à ma vision de recherche de ménager en recherche dans un monde de mathématiciens et informaticiens pour nous créer une communauté c'est la meilleure forme d'être résilient ce qui est quand même assez important aujourd'hui donc en étant en réseau à nœud en ayant une délégation du travail des responsabilités ça vous rend résilient comme Internet qu'il est aujourd'hui ça vous donne une vélocité alors peut-être que vous n'allez pas forcément comprendre pour nous la vélocité c'est vraiment être en avance de phase par rapport à tous nos autres collègues sur des innovations sur des nouvelles technologies qui résout des problèmes il faudrait essayer de voir pour vous comment ça se passe cette valeur là je ne sais pas mais je suis sûr qu'il y a des parallèles mais là je ne connais pas les termes malheureusement je ne peux pas donner d'équivalence pour vous nous en faisant une communauté à un moment donné elle va atteindre une certaine masse critique donc elle va être capable de prendre une certaine délégation une autonomie alors pas dans le sens qu'on va parler après c'est-à-dire être capable de s'autofinancer voire même de déléguer des tâches à plein de gens et donc d'un coup vous n'aurez plus une seule personne ou neuf personnes qui travaillent sur la maintenance de tous les outils ou même de la communauté mais vous avez 80 personnes qui peuvent vous aider bon sur Mickey c'est même plus que 80 mais voilà donc ça ça nous permet aussi d'avoir des nouveaux marchés il faut être honnête le ministère de la recherche et de l'industrie veut qu'on crée des entreprises donc ça nous crée des nouveaux marchés grâce aux communautés des nouvelles compétences des nouveaux métiers parce que les métiers de demain on ne les connait pas grâce aux communautés on crée et on voit assez en avance les métiers de demain je dois vous assurer qu'avec la masse des personnes et le travail et les idées qui relancent sur les forums par exemple beaucoup de monde utilise beaucoup de forums où on peut mesurer si les utilisateurs répondent aux utilisateurs quand ça arrive vous avez une communauté qui est quand même assez mature quand les utilisateurs répondent aux utilisateurs sans vous c'est formidable donc pour ça nous en tant que passeurs de connaissances l'univers est quand même un institut public c'est quand même très important quand même qu'on manipule grâce à l'open access l'open data on manipule des objets qu'on appelle des objets génériques en mathématiques je vais faire très court je ne vais pas faire des maths mais qu'est-ce que c'est qu'un objet générique ? c'est un objet qui est fantastique c'est un objet que je peux prendre je vais l'améliorer le modifier le redistribuer pour que quelqu'un le prenne le lise le comprenne l'améliore le modifie le redistribue etc etc vous vous rendez compte quand on manipule en faisant de l'open access de l'open data vous manipulez des biens communs résilients qui vont durer vraiment résilients dans le temps résilients à tout qui est votre patrimoine un intérêt aussi pour nous c'est les économies vous avez les archives nationales ainsi nous n'en n'en pas parlé mais moi je vais vous dire un truc ma direction ah c'est l'enregistré ma direction et les directions des instituts il ne faut pas se mentir si on fait du logiciel libre certes il y en a beaucoup c'est pour les valeurs que ça prône bien évidemment mais vous avez aussi quand même l'Europe qui vous pousse à faire ça et puis aussi l'argent lorsque vous prenez un logiciel open source quand même vous êtes quand même vachement gagnant vous prenez toute la communauté qu'il y a derrière je vous donne un exemple lorsque moi je participe donc vous faites du site internet vous faites du site internet ils vous font un petit logiciel qui s'appelle Apache lorsqu'une entreprise vient dans le consortium Apache dans la communauté Apache ils viennent et ils donnent un peu d'argent pour aider ils savent qu'avec ce petit peu d'argent c'est vraiment pas beaucoup ils obtiennent il y a 1000 personnes en soutien qui vont sur ce petit programme toutes les heures ils vont répondre aux questions il y a 1000 personnes sur leur forum à l'heure je pose une question sur ce petit logiciel que vous utilisez tous même en ce moment etc sur vos ordines et bien il y a 1000 personnes derrière donc vous prenez la communauté avec c'est quand même des économies énormes quand je fais de l'open source avec des communautés où je vais les voir moi en tant qu'institut je sais que j'ai un support de 1000 personnes pas besoin d'aller voir une SS2i Atos, Sopra, etc je vais voir ma communauté elle va m'aider c'est quand même des économies énormes je ne paye pas d'issances vous voyez et le problème c'est que peut-être que pour les musées les archives nationales le problème est que l'Etat peut-être que l'Etat malheureusement ne peut plus subventionner peut-être que c'est même pas un bon modèle la subvention peut-être que c'est pas un bon modèle j'en sais rien et c'est difficile grâce à l'ouverture grâce à la collaboration avec les autres bien évidemment en ayant l'esprit de perdre de contrôle en fait on y est beaucoup plus gagné il y a une histoire et je suis heureux qu'il y a un Lyonnais les soirées de Lyon je vais juste vous demander de taper ça sur le web vous tapez soirées de Lyon vous lisez toute l'histoire et vous comprendrez pourquoi il faut tout ouvrir pourquoi vous devez collaborer pourquoi le plus important des indicateurs c'est de créer des communautés et de collaborer et avant tout pour créer une communauté il faut répondre à un problème commun il faut résoudre un problème commun il faut partager ce qu'on fait vraiment être ouvert et ensuite bien penser à avoir une communauté à somme positive ce sont plein de réseaux et des nœuds avec des gens qui ont des intérêts des motivations intrinsèques qui peuvent être différentes je l'ai vu vous m'avez parlé de 3-4 différentes communautés moi je les segmente malheureusement vous vous les mélangez mais c'est normal c'est plus facile c'est mathématique on segmente on découpe en sous-ensemble etc et c'est très important que ces gens ils trouvent leur compte et vous devez comprendre ça c'est juste ça et je vais finir sur une bonne pratique parce qu'à la troisième partie je ne pourrais pas intervenir je n'aurais pas les compétences ou la connaissance pour dire nous on a mis une méthodologie que j'ai en place à l'Uneria qui est de dire d'abord répondez à un problème vraiment est-ce que là je suis en train d'essayer de résoudre un problème d'un autre ensemble comme ça on a quelque chose en commun et là on peut commencer à avoir une petite manifeste se dire de quoi je pars qu'est-ce que j'ai autour de moi qu'est-ce que je possède un ordinateur des documents une fouille de données une base de données je ne sais pas vers où je veux aller c'est quoi mon objectif avec le travail de cette institution par exemple des archives nationales qu'est-ce que moi wiki je veux faire avec eux l'archive national mais qu'est-ce que je vais faire avec eux avec ça vraiment posé ça déjà vous pouvez commencer à vous structurer et faire un partenariat avec ces personnes sinon vous n'êtes pas sérieux et pas crédit et puis quand on dit structurer c'est dire créez des espaces créez des espaces vitrines quelqu'un qui va avoir un renseignement il va aller sur Wikipédia c'est ça l'espace vitrine mais il faut un espace collaboratif il vous a parlé de Wikisource un espace collaboratif c'est un endroit qu'il soit informatique ou qu'il soit physique il a parlé des deux il a parlé de Wikisource en espace 1 on veut dire et puis tout ce qui est atelier que tu fais le soir et même les archives ce que vous faites vous m'avez parlé de plein de choses que vous faites en physique ce sont ce qu'on appelle des espaces collaboratifs où là il y a une architecture de participation je m'explique la participation entre les personnes est facile et c'est pas forcément tout le temps en faisant des ateliers de deux heures ça peut être un atelier de 40 minutes avec 20 minutes de café et c'est aussi efficace que deux heures avec 20 minutes de café et c'est pas parce que c'est fun qu'on pense que c'est mal en France on dit ça beaucoup non parce que pendant ces 20 minutes je peux vous dire qu'il y a plus de discussions informelles que pendant les 40 parce que c'est pas que les 40 ça sert à rien donner du sens au travail que vous faites avoir des gens et vous en avez beaucoup qui font de la promotion autour de vous qui animent et qui entraînent il y a toute une culture autour de ça on développe chez nous ce qu'on appelle le community design donc on a chez moi moi je suis community designer en fait donc quand les gens les chercheurs viennent me voir et qu'ils veulent créer des communautés ou essayer d'aller voir des communautés existantes on va essayer de designer toute une stratégie avec puis après on a les community managers qui interviennent qui au jour le jour vont entraîner animer les gens voilà je vous le ferai merci beaucoup Stéphane et du coup on va pouvoir rentrer dans la dernière question on est un petit peu en retard en termes de créneau donc on va réduire un petit peu sur la question question enfin sur la partie des questions mais juste pour finir on va pouvoir rentrer sur cette question de pourquoi une institution doit aller vers l'autonomie et voilà donc Pauline je te laisse commencer et en fait quelles actions peuvent être mises en place effectivement donc aux archives nationales en 2013 j'étais la seule personne avec le soutien bien sûr de la direction à porter le projet au bout de quelques mois je me suis donc aperçue que ça allait être quand même compliqué de pouvoir être la seule à contribuer au sein de l'institution surtout que moi j'ai un poste référent médias sociaux je ne suis pas au courant voilà même si j'ai fait des études d'archivistique je ne connais pas tous les fonds des archives nationales et je n'étais pas en capacité de renseigner des millions de notices sur Wikipédia ou mettre en ligne sur Wikimedia Commons des documents donc on s'est dit il va falloir en interne avoir des relais et des personnes qui ont envie aussi de contribuer donc on a appelé au bénévolat on a envoyé à chaque chef de département un mail en leur demandant si certaines personnes de leur équipe étaient d'accord pour être des référents Wikimedia alors on a eu quand même une vingtaine de personnes qui ont répondu présents donc en fonction voilà les turnovers des départs des arrivés on peut avoir plus ou moins une vingtaine de personnes mais voilà dans chaque département de la direction des fonds on a une ou deux personnes qui comme ça sont ont envie de contribuer essayent de prêcher la bonne parole auprès de tous les agents parce qu'aux archives nationales on a plus de 300 agents donc une vingtaine d'agents par rapport aux 300 agents c'est pas tant que ça et puis ils ont tous participé aux ateliers que je mentionnais tout à l'heure et puis certains référents je pense à une personne en particulier Maïwenn Bourdig pour ne pas la nommer qui est aussi présente et qui est présente dans la communauté Wikimedia a permis d'insuffler aussi quelque chose de nouveau aux archives nationales elle a pris en main elle-même des projets et elle a décidé de mettre en avant les collections dont elle s'occupe sur les différents projets que ce soit Wikisource Wikimedia Commons ou Wikidata et donc il est vraiment important de travailler avec ces personnes-là et de faire en sorte que ces personnes-là aillent parler à d'autres et que d'autres s'intéressent au projet et aient envie de contribuer je vais vous donner une petite anecdote vendredi dernier j'ai organisé une réunion avec tous ces référents Wikimedia en leur rappelant l'intérêt du partenariat en mettant en avant un point statistique avec tout ce que ça pouvait apporter de visibilité pour l'institution et j'ai eu un mail le mardi d'un agent qui est quand même responsable d'un département pour me dire pouvez-vous me donner le lien en interne pour contribuer sur Wikimedia donc c'est-à-dire des codes pour avoir accès aux comptes qui ont été créés en 2015 pour chaque département et donc je lui envoie les codes et il me dit en effet la réunion de vendredi m'a donné envie de contribuer et j'ai hâte de participer au projet Wikimedia trois petits points donc pour moi c'est déjà une grande victoire parce que je me dis que ça va faire toujours un de plus et que voilà on n'est pas encore autonome mais on le tend et on commence à comprendre en interne que chaque jour chaque agent peut essayer de contribuer peut essayer d'apporter sa petite pierre pour que ensuite on ait voilà plein de documents sur Wikimedia Commons que tout le monde puisse les réutiliser librement et que on soit aussi plus connus à mon avis de la communauté parce que les projets ne sont pas forcément connus quand j'ai discuté avec les personnes en charge des partenariats on m'a dit il faudrait peut-être créer une page projet sur Wikipédia pour mettre en avant tous les projets que vous menez depuis 2013 parce que vous en faites beaucoup mais on ne le voit pas forcément donc c'est ce qu'on a fait depuis quelques années et on s'aperçoit aussi qu'on est plus connus par la communauté et qu'on avance en ce sens on envisage aussi je le disais hier à la fin de ma présentation d'accueillir un Wikimedia en résidence c'est une vraie volonté et de la direction et de l'institution et on espère que ça va pouvoir se faire cette année ou l'année prochaine parce que on se dit que cette personne sera un accélérateur un facilitateur et qui va pouvoir expliquer et faire comprendre aussi aux agents que la contribution ça peut être quelque chose de facile et que ça a un vrai intérêt pour l'institution donc on espère l'accueillir très prochainement on va en parler je crois après Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie d'autonomie sur l'institution ? Oui moi je je pense sincèrement que toutes les institutions devraient devraient s'emparer de Wikipédia parce que toutes les institutions culturelles en fait le savoir appartient à tout le monde il appartient pas seulement à l'institution il appartient à tous ou il appartient à personne donc même si vous êtes dépositaire et protecteur de ce savoir c'est pas pour autant que personne ne peut s'en emparer et c'est pas seulement le milieu français ou le milieu francophone c'est vraiment le milieu l'international et Wikipédia a ce pouvoir cet outil a cette puissance qui permet d'aller fortement sur tous les niveaux à l'international et partout et du coup pourquoi personne niait tout de suite en fait c'est parce que je pense que c'est à nous en tant que communauté de vous convaincre déjà mais aussi de vous accueillir et de vous accompagner néanmoins si ça n'est pas pris en compte dans vos démarches ça va être très difficile pour vous de suivre ce qui se fait déjà en fait il y a des musées notamment anglo-saxons qui sont à 100% sur des versements massifs et qui sur tel aspect culturel je dirais inondent intégralement ce qu'on trouve sur Wikipédia parce que c'est encore en construction et chacun a sa place chacun mais chacun a sa place mais il faut vraiment faire la démarche il faut vraiment avancer et ce qui est à gagner on le voit déjà dans les chiffres tu le disais c'est c'est des millions de vues et encore c'est que dalle parce que vous avez mis très peu de documents en ligne et sur des chiffres qui peuvent être multipliés on peut valoriser la culture dont on est dépositaire en ce moment en tant qu'institution à une échelle qui est ultra internationale je prends un exemple un des grands spécialistes sur Wikipédia des menhirs bretons mais qui a fait quasiment tous les articles des menhirs bretons il est en allemand alors qu'on parle de menhirs bretons et c'est un allemand qui a fait ça et s'il a fait ça c'est parce qu'on a des français des bretons qui vont prendre en photo les menhirs sur place et qui vont partager ce savoir et en face de l'autre côté du monde enfin ce sera très loin mais quand même ils vont s'en emparer et ça c'est un exemple parmi plein d'autres on ne sait pas qui fera quoi avec un savoir en ligne mais on sait qu'à partir du moment où le savoir est en ligne on va pouvoir faire quelque chose avec lui que ça soit quelque chose qui soit passé à côté que ce soit un truc qui est pour vous insignifiant il y aura toujours quelqu'un pour penser autrement d'un item d'une image d'une donnée sur Wikidata et c'est ce pouvoir qu'ont les projets Wikis de la fondation de pouvoir mettre ça en ligne on a fait des découvertes sur la langue française sur le missionnaire on a trouvé des choses qu'on a lues nulle part je vous en parlerai dans un café mais c'est des choses que seuls des projets de cette ampleur là qui sont pérennes résilients avec des communautés qui sont actives peuvent générer et que même si on ne remet pas forcément en cause votre statut d'expert on est tout à fait en soutien sur la protection du savoir et quand on voit le musée de Rio ou Notre-Dame partir en fumée ça nous fait aussi mal que tout le monde voir si ce n'est plus parce qu'on est sensibilisés que d'autres personnes pour qui bon c'est moins important mais si le musée avait déjà tout vénumérisé on s'est dit bon au moins c'est vrai qu'on a perdu le physique et ça c'est toujours dommage c'est toujours dommage la numérisation fait que tout n'est pas perdu et ça c'est des objets qui ont été perdus depuis qu'on a commencé à numériser il y a 20-30 ans il y a des cas et aujourd'hui on est bien content d'avoir une photo d'avoir un fac similé et donc ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui n'a pas de valeur et en fait c'est génial à quel point ça peut être incroyable et ça c'est un peu la compréhension de certains membres de la communauté donc là je suis très optimiste et très presque croisélite on va dire mais c'est vraiment quelque chose qu'une fois qu'on voit les résultats à partir de pas grand chose qu'on voit des résultats qui sont énormes on se dit mais pourquoi les gens n'y vont pas à fond après il faut former plein de gens il faut les accueillir il faut les accompagner il faut aussi que la communauté se mettent à les accueillir et les accompagner qui se disent bon ben maintenant que les institutions commencent vraiment à s'y mettre il faut aussi que soit on ait des lieux dédiés pour discuter avec elles soit qu'on ait une sorte de protocole de résolution de problèmes tout ça d'accompagnement il faut faire ça mais si au départ les institutions n'y vont pas on ne va pas bouger pour eux parce qu'on ne les verra pas voilà ce que j'ai à ajouter ok merci beaucoup donc on va pouvoir ouvrir sur un certain nombre de questions mais avant juste pour resituer donc effectivement on faut revenir sur l'ensemble de la présentation donc c'est vraiment comprendre en fait les tenants et aboutissants d'une communauté comprendre les motivations et les attentes de ces deux sectes différentes communautés puisqu'en fait on a vu qu'elles étaient multiples aujourd'hui en fonction de questions d'apprentissage ou de pratiques etc mais derrière c'est aussi comment identifier comment travailler soit avec une communauté qui est déjà préexistante localement autour de son institution soit comment voir comment on peut générer ou en tout cas faciliter la naissance de cette communauté en fonction de soit un intérêt sur l'institution culturelle ou un centre d'intérêt spécifique notamment par exemple les Ménires pourquoi pas ça pourrait être tout à fait ça en fait un centre une communauté locale qui travaille sur l'archéologie romaine peut très bien effectivement favoriser le développement de notices sur Wikipédia mais comment la sensibiliser comment approcher comment prendre contact avec cette communauté c'est effectivement intéressant et j'ai l'impression que finalement on arrive vraiment sur cette aussi à travers cela sur comment et l'institution devient aussi facilitatrice en fait finalement de la dissémination des contenus comment elle favorise l'ouverture des portes qui sont pas toujours faciles à ouvrir notamment quand on vient en tant que Wikimédia puisqu'en fait derrière la question de la légitimité on a aussi apporté des éclaircissements donc voilà toutes ces questions sont effectivement encore ouvertes et on serait vraiment très intéressé aussi de pouvoir échanger avec vous sur ces questions est-ce que quelqu'un a des questions dans cette temps sur les pratiques Stéphane je t'en prie reviens je voulais juste terminer par rapport à ce que tu as dit au tout début tu as parlé du fait de partager et tu es parti sur les idées et le fait que on partage notre savoir etc je vais revenir sur la fondamentale les idées elles ne se elles sont elles se multiplient lorsque je parle à quelqu'un d'une innovation d'une idée que j'ai de recherche je viens de la doubler je viens de vous la donner donc on est tous les deux on a tous les deux le savoir et vous allez perpétuer des combats 3, 4, 5 mais vous ne me l'avez pas volé je l'ai toujours dans ma tête l'idée et ça ça revient à ce que je vous ai dit au tout début apprenez à perdre l'habitude de vouloir tout contrôler lâchez prise publiez tout ce que vous faites vraiment je vous assure vous êtes en train de participer à l'élaboration d'un patrimoine de bien commun peut-être que vous vous ne le verrez pas mais nos petits-enfants de nos petits-enfants sont très contents contrairement aux égyptiens qui aujourd'hui doivent râler dans leur tombe de nous voir pleinement comprendre comment ils ont fonctionné quoi donc voilà l'idée ça se multiplie et c'est très important une autre chose ici qu'il faut penser certains sont très timides et n'osent pas publier sur internet ou des choses qu'ils ont peur d'être jugées d'être critiquées je peux vous assurer qu'on est des gens très gentils magnifique conclusion j'ai peut-être une petite question pour vous principalement adressée à l'UQAR du coup tu parlais justement des communautés de l'échange avec les institutions culturelles que ce soit le MBA de Lyon ou les archives du Rhône est-ce que justement pour toi il y a un profil idéal concernant les institutions pour les échanges il peut y avoir on peut être en fait en contact avec des chefs de projet numérique des personnes chargées de la communication on peut être en contact avec les documentalistes est-ce que tu as un retour à faire là-dessus c'est-à-dire comment on peut au mieux pérenniser justement une relation avec l'institution culturelle quel genre de contact il faut favoriser est-ce qu'il faut justement parler avec plusieurs personnes c'est pas facile c'est pas facile parce que il n'est pas facile pour un contributeur une contributrice bénévole volontaire qui n'est pas forcément familiarisée qui est souvent pas familiarisée avec le fonctionnement d'une institution de comprendre les buts de l'institution et donc souvent en fait ils sont peu explicités on a leur objectif sur le projet on a leur objectif on sait que de toute façon ils sont là pour valoriser le savoir mais par contre comment ils vont le faire quelle est leur position pour ça marche comment vis-à-vis de tel musée parce que nous on connait le musée alors du coup vous positionnez comment par rapport à ce qu'ils font on s'aide pour ou contre c'est pas souvent explicité et du coup c'est un frein ça peut nous freiner en disant bon c'est pas trop on va le faire c'est des fonds on va l'épilé en plat et du coup des fois l'institution arrête parce que ça ne correspond pas à ses valeurs mais en fait parce qu'elles ne sont pas explicitées donc ça c'est vraiment un frein assez important c'est pas dans le lâcher prise mais juste de dire mais nous on est qui on fait quoi quels sont nos buts et on va vous faire juste comprendre comment fonctionne pour qu'après vous puissiez nous accompagner néanmoins il faut aussi comprendre et ça c'est aussi le deuxième frein c'est que les institutions ne sont pas forcément prêtes il y en a beaucoup qui ne sont pas prêtes à changer de structure pour prendre les projets wiki dès le départ dans leur réflexion sur la valorisation des savoirs et du coup c'est clair que c'est difficile on est sur des trucs qui sont là depuis bien avant internet encore plus avant wikipédia et du coup on arrive avec des machins des pieds dans le plat on n'est pas habitué et tout donc on est des extraterrestres au milieu de poule c'est pas facile mais pourtant c'est un truc nous on voit on dit mais ça va être difficile dans 10 ans de passer encore à côté de ça et donc cette prise en compte cette prise en compte cette non prise en compte est le deuxième frein mais on voit des premiers résultats on a déjà des gens qui commencent à faire des projets en disant on va faire venir les wikimédia en parallèle on va ouvrir les livrets là sur Tony Garnier je prends l'exemple que je connais le musée des beaux-arts va numériser l'intégralité des productions d'art de Tony Garnier et va les verser sur wiki en tout cas veut les verser sur wiki on sera là pour l'aider ça c'est génial parce qu'au moins on aura toutes les productions après il faut qu'on récupère mais c'est je crois que c'est l'école d'architecture de Paris qui a les plans on se raconte à Paris ou qu'on fasse venir les parisiens sur l'affaire mais voilà quoi l'idée c'est que nous on va essayer de faire le maximum et eux ils ont déjà pensé à ça quand on a commencé là en début d'année on a fait nos premières réunions avec le musée des beaux-arts on a fait hop il faut qu'on met Tony Garnier dans le public c'est bon on peut y aller on met tout on numérise tout c'est fait c'est qualitatif voilà quoi et puis les gens s'amuseront parce que les gens connaissent Tony Garnier l'artitecte très peu de gens connaissent Tony Garnier l'artiste à part quelques spécialistes en termes de de culture populaire et il est connu sur ce côté là et donc ça bon ben on mise de toute façon on y va à fond on perdra pas grand chose ça va servir au musée d'avoir des un stock pérenne qui coûte pas de serveur en plus de ça sur la numérisation voilà et ça ça montre une première une démarche qui est en train d'être mise en place et qui on espère va prendre d'autres conservateurs du musée mais voilà c'est parce que à Lyon on a Cédric et moi qui sommes des facilitateurs qui prenons le temps d'aller les voir quand le musée on a besoin de nous qui prenons le temps de les former de les accompagner tout ça et en fait c'est des gens comme moi ou Cédric on est plus nombreux qu'on le croit et par contre on peut être formé aussi à faire ça moi quand je suis arrivé à Lyon je savais pas faire Cédric m'a invité à 3-4 réunions et des musées et au moment je voyais les tenants et les aboutissants et j'étais capable de faire la même chose dans une autre institution et ça les institutions peuvent générer des gens comme ça aussi de voir que les personnes allaient l'intéressé pour faire un peu la même chose dans la bibliothèque à côté ben écoute on a déjà fait ça au musée voilà donc c'est ça que je parle de communauté après au sein de Wikipédia je pense que c'est surtout de la com de la sensibilisation surtout sur les projets thématiques sur le bistrot sur les grandes discussions générales à moins de toucher la personne qui connait c'est pas très actif par contre vous êtes à un musée je sais pas des estampes vous allez sur le portail de l'estampe écoutez voilà on aimerait valoriser ça machin ben vous êtes à les contributeurs ils sont super intéressés déjà et ensuite voilà donc il faut il faut que les musées aillent plus finement dans la communauté en termes de dialogue mais voilà j'espère que je réponds à ta question oui du coup est-ce que tu peux confirmer enfin travailler au niveau du groupe local en lien étroit avec des documentalistes plutôt que d'autres postes en fait au sein des institutions est-ce que c'est une manière de pérenniser aussi de travailler avec les gens qui sont directement qui travaillent directement avec la matière en fait en fait c'est vraiment totalement historique c'est parce qu'en fait de base les documentalistes sont déjà beaucoup plus sensibilisés à la valorisation de savoir sur internet donc c'est ces profils là avec qui on se lit le plus déjà parce qu'ils nous comprennent donc on a beaucoup plus facilement des liens avec eux et après c'est les gens qui se retrouvent en charge dans les institutions donc c'est vrai que là pour le coup c'est plus historique qu'autre chose on aimerait bien avoir d'autres profils mais voilà quoi professionnellement c'est pas tout le temps ils sont pas tout le temps sensibilisés merci est-ce qu'il y a d'autres questions oui j'ai trouvé à l'attention de Stéphane assez pessimiste quant à la disponibilité des chercheurs parce qu'ils sont nombreux aussi à intervenir auprès des publics au CNRS et même à l'INRA ou dans d'autres organismes nous on le voit tous les jours dans les centres de culture scientifique et puis il faut rappeler aussi que la mission de culture scientifique et d'information des citoyens elle est dévolue aux chercheurs aux organismes de recherche et que bon c'est pas valorisé ça se fait plus ou moins mais on peut le rappeler il y a peut-être aussi une piste du côté par exemple d'attente sociale autour des universités citoyennes des universités populaires et des organismes comme ça parce qu'il y a tout un mouvement qu'on voit émerger par exemple du côté des retraités en bonne santé qui par centaines participent aux universités interages organisés par les universités en général et souvent on a une attente de capitalisation on voit que les sessions sont filmées elles sont très regardées ensuite mais donc il y a sans doute une piste à creuser du côté des tiers comme ça qui font des choses et l'attente sociale qu'il y a derrière ces nouveaux publics c'est une remarque je ne sais pas si c'est une question oui pour les universités je suis entièrement d'accord ça c'est un problème qu'on a en France et peut-être dans le monde entier les Wikimédiens et l'outil Wikimédia même si on fait énormément pour l'éducation avec le Wikiconcours mais pas que on commence à former les profs tout ça on essaie d'aller vraiment là-dessus pour les universités populaires qui sont quelque chose plutôt français mais encore je ne suis pas certain c'est aussi une question c'est une bête question historique de profil c'est-à-dire que Wikipédia c'est né sur internet le profil moyen c'est des étudiants enfin des étudiants des informaticiens hommes blancs entre 25 et 40 ans et du coup qui ne sont pas familiers avec ces universités populaires qui ne sont pas encore concernés par ça et tout ça alors ça tend à bouger et de toute façon il y a de la variation ça c'est clair mais historiquement là Wikimédia France ça n'a que 10 ans et donc on n'a pas encore pris toute la mesure de tous les acteurs qu'on peut prendre en compte et avec qui on peut discuter et tout ça et alors qu'ils sont ultra nombreux je suis un très bon d'accord et par contre ça c'est un truc que en tant que membre je suis membre du CA de Wikimédia France j'aimerais vraiment voir des membres de l'association des gens qui viennent pour faire ces relais dans toutes ces communautés sociales enfin en Wikimédia France on n'est que 300 donc au final on n'est pas tant nombreux que ça et donc il y a énormément de milieux où on passe à côté il y a plein de musées qu'on n'a jamais contactés il y a plein de choses à faire vraiment et donc c'est historiquement ouais les universités libres qui sont autant producteurs de savoirs qu'à n'importe quel autre lieu où les gens discutent apprennent et tout ça sur Wikipédia ils ont clairement leur place et c'est vrai que ça demande de l'engagement et qu'aujourd'hui c'est même pas une question de moyens financiers évidemment on n'aurait plus de moyens financiers on serait partout mais c'est surtout une question de ben voilà on n'est que 300 qui existent depuis 10 ans seulement et dont la grande majorité sont des informaticiens et avec des biais quoi c'est un biais de la communauté plus qu'autre chose c'est pareil en ligne il y a un biais de la communauté c'est 80% d'hommes 70-80% d'hommes donc on a un biais de genre qui est assez important et il faut lutter contre ça clairement mais voilà après c'est c'est comme ça oui c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Lucas les institutions devraient être sur les projets qui je crois que de toute façon elles y sont malgré elles aussi voilà vous avez documenté toute l'exposition Claude à Lyon donc nous on avait prêté deux oeuvres cette exposition-là donc forcément quand j'ai vu qu'il y avait un éditaton je me suis jetée sur les pages Mickey et j'ai regardé si les oeuvres qu'on avait prêtées étaient documentées et effectivement j'ai eu le plaisir de voir que deux articles avaient été créés donc aussitôt voilà on est pris dans j'ai participé à distance à votre éditaton et je trouvais ça super intéressant donc voilà on va améliorer l'article on va compléter la vidéographie on va aller fusionner les éléments Wikidata parce que finalement j'avais déjà créé un élément Wikidata il y en a un nouveau qui a été créé dans la masse on corrige un peu ça a dû me prendre je sais pas peut-être une heure et puis voilà et puis ça y est deux heures de plus sont sur Wikipédia enfin Wikipédia donc voilà je crois que c'est tout l'intérêt c'est que de toute façon il y a des choses qui sont faites malgré nous quand je suis arrivée aussi sur le projet Wikipédia j'ai vu qu'il y avait des choses sur mon institution qui étaient des choses plus ou moins correctes juste donc c'est l'occasion de corriger de valoriser d'améliorer et puis de poursuivre et finalement on peut on peut s'engager juste à minima faire au moins faire une veille sur ce qui est publié autour de nos collections et faire en sorte que tout ça soit sourcé soit à jour et voilà je pense que je pense que le fait que ça se fasse sans vous c'est presque dangereux pour vous dangereux en termes d'image parce que que ça soit fait sans vous alors que vous avez plein de documents plein de même juste de documentation qui soit pas accessible et tout ça les gens vont prendre ce qu'ils ont et Wikipédien même si c'est des ultra experts ils sont peut-être pas au courant ils sont sûrement moins au courant qu'un spécialiste sur un truc en particulier qu'une institution qui a bien fait son dossier d'oeuvre qui sait ça et tout ça vous êtes des facilitateurs des facilitateurs énormes de la qualité du savoir qui peut être sur Wikipédia mais si ça se fait sans vous les images vont être récupérées on en parlait hier elles vont être récupérées par-ci par-là elles vont être de mauvaise qualité des colorimétries foireuses vous allez vous retrouver avec des gens qui peuvent même prendre les photos sous la main ou qui du coup ils vont flasher ça peut aller j'espère jamais mais ça peut aller jusqu'à des gens qui rentrent ça peut être franchement vous avez pas la main là-dessus si vous avez pas la main là-dessus ça peut c'est vraiment problématique des deux côtés parce que les gens il y a une histoire de savoir c'est très difficile c'est d'aller contre l'humain et ça soit de savoir et donc de toute façon il fera tout pour savoir donc le fait d'ouvrir que ça soit l'idée c'est pas de faire tout tout de suite maintenant évidemment personne ne peut le faire en termes de moyens et même c'est pas intéressant mais d'être dans une politique d'ouverture de permettre aux gens qui cherchent de trouver de les accompagner voilà parce que ça reste quand même ponctuel nous on demande une ou deux fois par an c'est pas beaucoup plus au musée Beaux-Arts ou aux archives mais ça ça fait que on n'est pas obligé nous de se contenter de ce qu'on a et qui n'est pas forcément de bonne qualité vous sur un sujet sur lequel vous êtes spécialiste vous avez une expertise vous voyez le truc construire et finalement les gens lisent Wikipédia les gens lisent Wikipédia donc quand l'article il est nul parce que le dernier bouquin il est inaccessible ou il n'est plus édité et que la référence personne ne la trouve c'est bien pour personne et c'est ça en fait ça s'est déjà fait malgré plein de musées il y a plein de musées qui ont des photos en ligne qui ont des articles Wikipédia qui n'ont jamais touché et le fait de ne pas savoir déjà en plus vous ne connaissez pas votre impact sur cette galaxie Wikipédia c'est 220 millions de vues par mois et vous ne savez pas dans quelle partie vous avez si ça se trouve vous êtes extrêmement connus il y a plein de gens qui vous lisent et tout ça et vous ne savez pas pourquoi vous avez des visiteurs vous ne savez pas pourquoi vous perdez la main si vous ne comprenez pas les projets et ça je pense que c'est un vrai problème pour les institutions je vais juste dire un truc je ne suis pas vraiment quand vous êtes une communauté et que vous êtes assez gros ça s'auto régule après il y aura des réglementations c'est le code de conduite ce que tu as dit des règles et je redonne un conseil on lit des règles avant je pense que si inversement c'était arrivé chez vous vous feriez la même chose qu'avait fait la communauté donc on ne peut pas reprocher à l'un et à l'autre ça donc ça s'auto régule donc le fait c'est anti-hymnomique avec le fait que j'ai dit ou qu'on dit il faut lâcher prise et accepter le père de contrôle donc c'est le genre tu verras qu'avec la masse il y a toujours quelqu'un qui vient et qui va dire il y a une erreur sur cette photo c'est maintenant je connais la période je vais la contacter ah quoi et voilà donc voilà je vais juste corriger ça donc moi j'avais une question à rebond mais peut-être plutôt du coup côté même de la direction Wikimedia c'était suite à ce qu'on disait sur il y a des grands groupes d'associations par exemple dans les musées par rapport à la génération un peu plus ancienne des seniors on a les associations d'amis de musées souvent dont certains voilà ont un savoir ce sont des anciens scientifiques par exemple dans les muséums voilà ce sont des anciens chercheurs souvent qui sont en relation avec les IUAD les universités et donc je voulais savoir si Wiki elle a déjà rentré en contact avec l'association nationale par exemple la fédération des musées voilà c'était juste une question pour savoir dans un peu le prosélytisme aussi des valeurs de l'ouverture s'il y avait eu cette démarche ou si on devait nous moi je sais que j'ai une conférence des muséums donc je dois leur faire une synthèse tous les directeurs des muséums je vais leur donner un petit peu un pitch de ce qu'on a vu aujourd'hui mais voilà je voulais savoir Xavier ou s'il y avait eu des contacts au niveau des associations d'amis on est en fait on diffuse justement régulièrement auprès d'associations d'amis d'organisations de musées pas forcément toutes mais c'est un manque aussi c'est une action qu'on engage en l'occurrence celle-ci précisément je ne crois pas récemment on l'a peut-être fait dans le passé mais ça serait justement c'est là aussi qu'on a besoin du support et de l'accompagnement parce qu'on accompagne et on facilite en tant qu'association mais c'est aussi un échange si vous voulez on espère et on a envie de travailler avec des sortes d'ambassadeurs si vous voulez des associations culturelles qui peuvent être là pour être aussi des ambassadeurs du mouvement et nous aider aussi à atteindre des personnes qu'on n'attend pas forcément directement parce qu'on n'a pas nécessairement tous les contacts et de porter cette parole aussi on ne peut pas nécessairement être les seuls à porter la parole et les associations qui ont envie de s'investir qui ont envie de devenir un petit peu ambassadeur de ce mouvement-là peuvent justement relayer et on peut faire ce travail-là ensemble c'est aussi l'intérêt entre autres de ces journées c'est de créer ce réseau un réseau effectivement de noyaux un noyau de institutions qui ont déjà un pied dans les projets et qui sont très actives et qui ont envie de l'être encore plus et puis aussi tous ceux qui sont intéressés qui ne connaissent pas forcément très bien qu'on accueille avec grand plaisir pour les guider est-ce qu'il y a d'autres questions juste une petite question en plus on peut et bien je vous invite à la pause j'allais dire merci beaucoup aux intervenants merci beaucoup Camille Françoise pour cette émission merci à toi merci à toi merci à toi